Salut à tous, c'est peut-être la première année, oui les gars, où on n'entend pas beaucoup parler du PSG sur le mercato. Et donc forcément je tenais à en parler et vous se posez cette question, que doit faire le PSG sur cette fin de mercato ? Qu'est-ce qu'ils doivent recruter ? Qu'est-ce qu'ils doivent vendre ? C'est vrai qu'on se pose tous la question et donc on va essayer d'analyser ça ensemble. N'hésitez pas vous à dire dans les commentaires ce qu'ils doivent faire niveau arrivée, niveau départ. Pas forcément des joueurs, des noms comme ça, ne me dites pas qu'ils doivent recruter un tel ou un tel. Plutôt ils doivent recruter à quel poste ? Est-ce qu'ils doivent vendre celui-ci, celui-là ? Voilà, des vraies questions, c'est parti. D'ailleurs je tenais à dire, comme ça vous parlez un petit peu en 1v1, chose que je fais rarement et je suis vraiment tout le temps on va dire déter dans mes sujets. Ça me fait plaisir, en commentaire il y a une grosse interaction entre les abonnés. Je commence à revoir certains noms plusieurs fois, de gens qui à chaque vidéo me lâchent un vrai pavé ou alors un petit avis sympa sur ce qu'ils ont pensé de la vidéo. Mais surtout sur le sujet dont j'ai parlé. Donc voilà, ça me fait vraiment plaisir. C'est un peu comme un petit forum les commentaires. Il y a des gens que je commence à voir souvent, des gens qui parlent entre eux même des fois. Et je réponds à presque tous les commentaires que je juge intéressants. Donc vraiment les gars, continuez, vraiment ça me fait plaisir. C'est ça le but de cette chaîne. Alors le PSG déjà niveau départ. Je pense que niveau départ, ils ont déjà vendu tout ce qu'ils avaient à vendre. Ils vont peut-être vendre GEDESH, voilà, parce qu'ils ne savent pas trop quoi en faire. J'ai l'impression qu'il a envie quand même de jouer, qu'il sait qu'il peut partir et qu'en même temps, il a une bonne valeur marchande. Et c'est peut-être le moment de le vendre. Et comme ça, tu mettrais le fair play financier loin de tes problèmes. Mais sinon, niveau départ, je pense qu'à part s'ils ont une offre, on va dire, pour un remplaçant qui est irrefusable. Je pense qu'ils vont garder tout le monde, que le groupe va être comme ça et qu'ils vont plus s'attarder niveau arrivé. Et ensuite, niveau arrivé, c'est un peu pareil. Je pense que le PSG doit rester discret et c'est ce qu'il est en train de faire. Pourquoi ? Parce que tu as déjà fait arriver Thomas Tourelle. Tu vas avoir une nouvelle idéologie. L'année dernière, tu as fait venir énormément de monde. Rappelez-vous, Neymar, Mbappé, tu fais venir beaucoup de monde. Daniel Alves, par exemple. Cette année, tu rajoutes Buffon. Tu as un nouveau coach qui s'en va. Tu as des joueurs qui montent en puissance. Tu as des joueurs qui sortent d'une très grosse coupe du monde. Coucou Mbappé. Tu as des joueurs qui, forcément, cette année, tu avais un effectif plutôt jeune. Donc, forcément, ils vont vouloir un nouveau statut. Ils vont vouloir plus jouer, etc. Il faut qu'ils se développent. Ces joueurs-là, il ne faut pas forcément à chaque fois leur mettre des bâtons dans les roues. Il faut voir ce que ça donne. Mais en tout cas, je pense qu'il y a quand même deux postes auxquels le PSG doit se renforcer. C'est le poste de milieu-centre. Il leur manque un milieu-centre. Je ne dis même pas au niveau du niveau. Je ne suis pas là en train de réfléchir déjà en mode je veux Verratti et je ne sais pas un autre milieu. Non, non. Je ne vous dis pas ça. Je vous dis juste qu'on va dire mathématiquement, il manque un milieu-centre. Il n'y a pas assez de milieu de terrain. Tu as Lo Celso. Tu as quoi ? Tu as Rabiot, Verratti. C'est tout. Voilà. Un coup, un coup. Tu as La Sanadiara. Tu as peut-être Draxler. Mais moi, je ne pense pas que dans le style de jeu de Tourelle, Draxler jouera milieu de terrain. Donc, tu as La Sanadiara. C'est tout. Ce n'est pas grand-chose quand même. Il faut recruter un milieu de terrain. Et un milieu de terrain à vocation défensive. Vous savez, je pense qu'il manque un joueur. C'est Thiago Mota. Si tu pouvais reprendre Thiago Mota au niveau qu'il était à quelques années au PSG, tu aurais tout gagné. Mais il faut un nouveau Thiago Mota, ne serait-ce que mathématiquement. Et donc, bon, allez, on va dire des petites pistes mercato parce qu'on aime bien ça. Je pense que Weigel, ce serait pas mal, le milieu défensif de Dortmund. Enfin, milieu défensif, milieu centre. Parce qu'il a quand même des vocations plutôt offensives au niveau des passes, etc. Au niveau de son placement. Donc, en tout cas, voilà. Un petit milieu de terrain, je pense que c'est vraiment de première nécessité au PSG. Et ensuite, un poste que moi, je veux renforcer. Mais que Thomas Tourelle ne pense pas être utile à renforcer côté Paris Saint-Germain. Ce serait pour moi le poste de défenseur gauche. Kurzawa a montré ses limites la saison dernière. T'avais un joueur comme Berchiche qui faisait l'intérim, on va dire, qui n'était pas mauvais. Mais voilà, il a été vendu dans tous les cas. Parce qu'il fallait de l'argent. Mais c'est vrai que je pense que c'était un beau remplaçant, Berchiche. Mais là, je pense qu'il faut un défenseur gauche de haut niveau. Parce que là, tu vas jouer dans un style de jeu qui sera sûrement un 3-4-3. Voilà, parce que je pense que Tourelle, c'est ce qu'il va faire avec ce PSG. Et c'est ce qu'il faisait avant avec Dortmund. Enfin, avec Dortmund, il faisait un peu tout et n'importe quoi. Allez voir des superbes documents. Il y a de superbes documentaires dispo sur Internet, sur YouTube, sur le style de jeu de Thomas Tourelle. Vraiment bien détaillé, etc. Moi, j'ai pris mes notes sur mon portable, je vous le dis. Et je vais pouvoir voir si à la rentrée, il va faire ce qu'il faisait avec Dortmund. Mais en tout cas, il va sûrement commencer avec un 3-4-3. Et tu as besoin d'un défenseur gauche qui soit un piston et vraiment très solide. Parce que voilà, tu ne peux pas, avec un poste, avec autant de responsabilité de vraiment piston gauche, avoir un Kurzavac et plutôt, on va dire, intérimaire. Donc voilà, je pense que là aussi, petite piste. Bon, c'est un peu cher, mais c'est sympa. Alexandro ou peut-être Guerrero. Guerrero, ce serait la piste un peu moins chère. Mais bon, Guerrero plus Weigel, tu as vraiment l'impression de faire ton marché à la tourelle. Et c'est un petit peu gênant, je pense, pour le PSG. Et puis Guerrero, ce n'est pas forcément un gros nom qui fait parler. Je pense que le PSG veut quand même un peu faire parler sur ce mercato. Donc voilà, pour résumer, le PSG, pour moi, il doit acheter un milieu-centre et un défenseur gauche. Qu'importe le niveau des deux joueurs, il faut écouter Thomas Tourelle. Il faut faire confiance à son coach. Le PSG n'a pas su faire confiance à Unai Emery, qui n'a pas réussi à mettre son jeu en place. Clairement, pour avoir étudié le jeu d'Unai Emery, il n'a pas réussi du tout à mettre ses idées en place au PSG. Pourquoi ? Je ne sais pas. J'ai mes idées, mais on ne va pas les détecter dans cette vidéo. Mais en tout cas, il faut donner les clés à Thomas Tourelle. Je pense que c'est ce qui va être fait. Et il faut l'écouter sur ce mercato. Il faut que ce soit Thomas Tourelle qui dise, j'ai besoin de tel profil. Et ensuite, c'est Anteiro qui essaie de réaliser forcément les voeux de Thomas Tourelle. Mais ça ne doit pas être Anteiro qui fournisse un milieu de terrain ou un défenseur gauche à Tourelle. Ça ne peut pas marcher comme ça. Et j'espère que ça va marcher dans le bon sens au PSG. Parce que cette année, il y a quelque chose à faire en Ligue des Champions. Je n'en dis pas plus. Coucou le Real qui a perdu Ronaldo. Et coucou beaucoup d'équipes qui sont en train de se métamorphoser en Europe. Bon, c'est tout. On termine là-dessus sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, ces petites vidéos de l'été. Parce que oui, en ce moment, je suis en vacances. Donc forcément, on fait des vidéos un petit peu à l'avance. J'espère que vous ne l'aurez pas trop remarqué. Et que je suis un bon présentateur. C'était Joe. Allez, bye !